Avec les fiches. Bon, merci pour les problèmes techniques. Donc j'ai présenté une série aussi de graphiques, d'illustrations, mais je voudrais avant donner un peu le guide de lecture. L'idée générale, c'est qu'on est en Europe confronté à une crise qui a trois étages. Donc le plus immédiat, c'est la crise de la dette. Bon, donc premier niveau de crise, la crise telle qu'on la vit aujourd'hui, enfin telle à laquelle on est confronté. Si on creuse un peu, le deuxième niveau de crise, c'est ce que j'appelle la crise du système euro, c'est-à-dire un système qui ne peut pas fonctionner, qui s'est heurté à des contradictions. Mais si on creuse encore plus, on est dans une crise du capitalisme néolibéral qui ne concerne pas l'Europe, mais qui prend des formes spécifiques en Europe compte tenu de la structuration, notamment de la zone euro. Et donc le décryptage, c'est de montrer, enfin de passer, soit en commençant là par la plus générale, et montrer comment elle s'applique et elle fait exploser d'une certaine manière le système euro, mais aussi le message, c'est de dire, il faut lire derrière la crise actuelle de l'euro, une crise plus fondamentale qui est en dernière instance une crise du capitalisme sous sa forme néolibérale. On peut ensuite discuter s'il peut rebondir et trouver une sortie de crise maintenant, les règles du jeu capitaliste. Alors, je vais m'essayer à... Bon, ça marche. Donc la première idée, c'est très graphique comme représentation, et ça reprend un peu la courbe du FMI, il y a deux idées qu'on peut tirer de ce graphique. Un, il y a toute une série de courbes dont je ne dis pas ce que c'est, mais qui sont en gros des indicateurs de fonctionnement, du capitalisme, la part des salaires, le taux d'endettement, le taux de financiarisation, toute une série d'indicateurs, bon, que je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a deux idées, il me semble, qu'il faut retenir. Un, il y a deux périodes clairement distinctes. Une où ces indicateurs sont à peu près plats, se résorbe, par exemple, dans le cas des inégalités, et une autre où tous les autres ont une croissance exponentielle. Bon, et l'idée, c'est que dans la deuxième période, le capitalisme dit néolibéral, il y a une espèce de cohérence, c'est-à-dire que si ces courbes montent ensemble, c'est parce que, c'est ce qui assurait la cohérence, entre guillemets, de ce système. Elles devaient monter ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer d'en faire baisser une sans toucher aux autres. Donc, il y a ces cohérences. Mais en même temps, c'était une cohérence qui n'était pas soutenable dans la mesure où ces courbes ne pouvaient pas monter jusqu'au ciel, en ce sens que la logique, disons, cette cohérence n'était acquise que dans une augmentation constante de ces différentes courbes. Alors, je reviens plus en détail maintenant sur deux de ces courbes, enfin, sur quelques-unes de ces courbes. Il y a un lien très fort qu'on peut établir entre la part des profits qui se met à augmenter à partir du milieu des années 80, l'effet sur l'inégalité de revenus, on voit cette courbe qui a à peu près la même allure, et l'effet, et tout ça étant tiré par la financiarisation qui est un élément clé dans la bascule, dans l'augmentation des inégalités de revenus. L'idée là, ici, l'inégalité de revenus, sa croissance, s'explique de deux manières. La compression salariale, c'est-à-dire l'augmentation de la part des profits au détriment de la part des salaires, d'une part, et la financiarisation, qui signifie l'explosion des revenus financiers, et donc un vecteur d'inégalité dans les revenus. Et donc, l'idée, c'est que, un des problèmes, parce qu'il y en a plusieurs, un des problèmes, c'est celui de la réalisation de ce qui est produit. C'est-à-dire, si on baisse constamment la part des salaires, il faut, la question qui se pose, c'est à qui on vend ce que produisent ces salariés. Bon, c'est la question de la réalisation, pour prendre la terminologie marxiste. Donc, entre parenthèses, ce qu'il faut dire, c'est que poser cette question, et dire que le capitalisme doit vendre ce qu'il produit, c'est pas tomber dans une théorie sous-consommationniste, où la crise viendrait du fait qu'il n'y a pas de débouchés suffisants. Cette question, elle est à la base même de l'analyse marxiste, même macroéconomique générale, de reproduction du capital. Le capital peut produire des choses très profitables dans la sphère de la production, mais s'il ne les vend pas, s'il ne réalise pas, tout ça reste très virtuel. Alors, un des éléments de réponse à cette contradiction, c'est le surendettement des ménages, c'est-à-dire qu'on compense le fait de la perte, disons, ou la stagnation du revenu salarial par l'endettement, et donc on voit bien ces deux courbes qui sont inversées, mais on voit bien la part des salaires qui baisse à partir du début des années 80, et le taux d'endettement des ménages qui augmente. Ne me demandez pas sur quel champ c'est, quelquefois, l'idée c'est de prendre un maximum de pays. Petite question de détail, ça concerne quelles économies ? C'est exactement ce que je viens de dire, ne me posez pas la question, ne me posez pas la question, parce qu'à chaque fois, non, l'idée c'est de prendre le champ le plus large possible des vieux pays capitalistes, quoi. Et quelquefois, même étant dû, bon, mais je veux dire, ça suppose de donner plein de détails, donc l'idée, puis globalement, c'est de prendre des mouvements, quoi. Par exemple, ce type de liaison est moins vrai dans certains pays que d'autres, etc. Il est particulièrement fort aux Etats-Unis, par exemple, mais il le serait moins dans un pays comme la France. Donc l'idée, à partir de toutes les courbes du premier graphique, l'idée, ça a été de construire un indicateur synthétique, qui est un peu la moyenne pondérée de tous ces indicateurs, et de montrer qu'il est très lié aux inégalités, et qu'il est très lié aussi à un indicateur beaucoup plus classique, qui est le taux de profit. C'est-à-dire que le taux de profit qui a... Alors, bon, il y a des controverses sur la mesure du taux de profit, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée générale, c'est que le taux de profit a chuté, évidemment, au moment de la crise du milieu des années 70, et ne se rétablit que d'une manière qui suppose cette espèce de cohérence avec inégalité, compression salariale, etc. Parce qu'au fond, la manière... Il ne peut pas se rétablir autrement, parce que sa base matérielle, à savoir les gains de productivité, est durablement compressée et durablement faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de ce point de vue-là, revenir au fordisme. Alors, il me reste combien de temps ? Parce que là, je ne vais pas tomber dans le piège... Le piège élvétique de... Pardon ? Combien ? 10 minutes. Voilà, bien que... Bon, j'accélère et j'essaie d'aller en avant plutôt. Alors maintenant, sur la crise européenne. Donc, autre indicateur synthétique, c'est l'idée qu'il y a des différences structurelles entre les économies qui composent la zone euro, que ces différences n'ont pas été prises en compte, enfin, n'ont pas reçu, disons, de moyens de les gérer, et que c'est l'élément, au fond, de déclenchement de la crise. Donc, ces pays ont été classés par ces indicateurs. Je n'ai pas le temps de dire comment ils sont construits. Enfin, d'autres... Il y a eu d'autres tentatives de construire des indicateurs qui sont très convergents. Et donc, on trouve les pays du sud, entre guillemets, puisque l'Irlande est dans ces pays. Et puis, les pays du nord, en bas, l'Allemagne, principalement, la Finlande, la Belgique, les pays bas, l'Autriche. Donc, c'est des classifications qu'on retrouve. L'idée ici, c'est de prendre la France, non pas comme point de repère, enfin, universel, mais parce que, de plein de points de vue, c'est un pays moyen, intermédiaire, intermédiaire, et qui est en train de se sudiser plutôt, mais qui reste quand même très intermédiaire dans tous ces classements. Donc, la thèse générale, et là, c'est une contre-thèse, la thèse générale aujourd'hui en Europe, c'est la crise vient au fond du fait qu'un certain nombre de pays ont dérapé sur leur salaire, ont perdu en compétitivité, ont enregistré des balances commerciales, des déficits structurels, et que, par conséquent, la manière de revenir à l'équilibre, c'est la dévaluation interne, c'est baisser les coûts salariés. C'est le discours absolument dominant et qui s'enracine institutionnellement, puisque maintenant, dans les critères décidant des bonnes réformes, etc., avec le nouveau traité, etc., apparaît sur la première fois dans l'histoire des traités, des institutions européennes, le coût salarial unitaire comme mesure de déséquilibre qu'il faut corriger par des réformes structurelles. Donc, le discours s'est durci et des indicateurs aussi. Et ça repose sur une thèse qui est fausse. Et c'est pour ça qu'il est important de la dénoncer. Effectivement, les coûts salarios unitaires, on voit bien que l'Allemagne les a maintenus, donc on sait pourquoi, etc. que la moyenne de la zone euro a augmenté plus vite, c'est la courbe, les deux courbes du milieu, et le sud aurait dérapé. Bon, et donc, il serait finalement coupable d'avoir de laxisme, etc. La punition, c'est les soldes commerciaux, donc le nord accumule des excédents, le sud accumule des déficits, et ça ne peut pas durer. Alors, la question, c'est que ce truc-là, cette interprétation qui suppose un dérapage salarial n'est pas cohérente avec un autre fait où je prends les chiffres de l'OCDE, etc. C'est que tous les pays à gauche de la barre, là, en rouge, c'est les pays qui ont baissé ou la part des salaires a baissé entre 1990 et 2009. Bon, et donc, il n'y a que quelques pays, et encore, on pourrait regarder, à la limite, seule la Grèce a augmenté, effectivement, sa part des salaires, mais sur d'autres périodes, on aurait un résultat moins tranché. Mais majoritairement, l'ensemble des pays, là, y compris, il y a des pays qui sont hors Europe, c'est l'ensemble des pays de l'OCDE, le mouvement massif, c'est la baisse de la part des salaires. Donc, comment est-ce qu'on peut dire à la fois qu'il y a baise de la part des salaires et dire qu'il y a eu un dérapage salarial dans un certain nombre de pays ? Donc, c'est la première contradiction. La seconde contradiction, c'est qu'on oublie absolument que, dans la répartition des revenus, on a eu, avec la même, disons, périodisation, à partir du début des années 80, une montée en flèche de la part des actionnaires au détriment de la masse salariale. Là, le ratio, c'est dividendes sur masse salariale. Donc, la part des dividendes rapportés à ce qui va à la masse salariale a augmenté, dans le cas français, par exemple, 4% au début des années 80, 13% maintenus pendant la crise. Alors, l'explication de fonds théoriques qui est développée, enfin, il y a eu un document de travail, enfin, un article de deux chercheurs, mais même la Commission européenne reprend ces types de graphiques. C'est une décomposition qui est entre le coût salarial unitaire nominal et réel. Donc, l'idée, en gros, la courbe du bas, dans chacune des deux zones, c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée, en gros. Donc, elle baisse au nord parce qu'il y a l'Allemagne. Elle reste stable au sud. Bon, en haut, la courbe du haut, c'est les coûts salariaux unitaires nominaux, c'est-à-dire le coût du travail, etc., en euros, bon, ça monte plus vite au sud. Mais la différence entre les deux, c'est le prix. C'est-à-dire que la vraie différence structurelle, c'est une inflation supérieure dans les pays du sud de la zone euro par rapport au pays du nord. Donc, on le voit, là, bon, je passe rapidement, on retrouve cet échelonnement sur la période pré-crise. Bon. Ensuite, l'autre truc, l'autre affirmation à démonter, c'est que les parts de marché, donc les soldes commerciaux, se sont dégradées dans certains pays en raison des coûts salariaux unitaires. Et donc, on voit bien une espèce de grille de lecture. Mais ce point-là aussi est faux. C'est-à-dire, et y compris la Commission européenne le dit explicitement, il n'y a pas de lien entre les parts de marché des différents pays et leurs coûts salariaux mesurés ici par un indicateur de compétitivité. C'est-à-dire, il y a un mystère, ou en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, vous voyez, par exemple, l'Allemagne, effectivement, l'Allemagne est dans la règle, c'est-à-dire, elle a baissé ses coûts salariaux et elle a gagné des parts de marché ou maintenu ses parts de marché si on raisonne sur une surface plus large. Là, c'est des parts de marché intra-européennes. Et ensuite, vous voyez toute une série de cas de figure. Et notamment, la Grèce, bizarrement, parce que ce n'est pas connu, a perdu la compétitivité, certes, mais avait gagné des parts de marché sur la période pendant la crise. Donc, on a autant de cas de figure, et il n'y a pas de règle générale. La courbe, bizarrement, qui est là, elle est mise exprès parce qu'en fait, le lien théorique qu'on devrait avoir va dans l'autre sens. Donc, s'il y a un lien qui est faible, le R2 est de 0,748, ce qui n'est pas si mal, mais ça va en sens inverse de ce qu'on devrait trouver. On devrait trouver un lien positif. Bon, donc, le recul salaire, je passe là-dessus, et je regarde ce que je vais sauter, pardon. Oui, alors, l'idée maintenant, c'est, je termine là-dessus, c'est un scénario qui risque de faire du salaire, la seule variable d'ajustement, et donc, je fais deux scénarios sur le cas français. Donc, il y en a un où on rétablit le taux de marge des entreprises, c'est-à-dire la part des profits, la valeur ajoutée des entreprises, qui a beaucoup baissé pendant la crise, et donc, on le rétablit, et l'implication, ce qu'il faut faire pour obtenir ce résultat, c'est un taux de croissance du salaire réel à peu près nul, et durablement. Et le scénario alternatif, possible, c'est l'idée, on conserve la part des salaires et donc le taux de marge, et la courbe du haut qui est plate, on la conserve à son niveau, mais on rolle sur les dividendes. En rognant sur les dividendes, on peut rétablir la deuxième courbe qui monte, c'est-à-dire le taux de marge, le taux de profit des entreprises hors dividendes, c'est-à-dire ce qui leur sert théoriquement à investir, au lieu de distribuer les dividendes, donc c'est le bon profil si on veut, et puis en bas, la part des dividendes qui baisse. Et ça permet de maintenir la part des salaires telle qu'elle est. On a deux scénarios, devinez lequel est le plus plausible compte tenu des rapports de force actuels, mais l'important est de montrer qu'il y a une viabilité économique à ce scénario-là qui signifie effectivement la variable de basculement central, il y en a d'autres, mais c'est une variable de répartition des revenus, c'est la variable de taux de distribution des dividendes. Et je termine pour quelques instants. C'est quelque chose qui, à mon avis, est en background de tout ça, c'est-à-dire le fait qu'il y a un épuisement des gains de productivité. Donc là, vous voyez la courbe qui est vraiment très tendancielle, qui est derrière, il y a la vraie courbe, mais qui est lissée complètement, c'est un peu un festivisé, mais il y a une baisse, disons, continue, enfin une baisse tendancielle et avec une asymptote qui est très basse. Donc, il y a pratiquement moins en moins de gains de productivité. Bon, si on regarde le salaire réel, on voit que, d'une certaine manière, il s'adapte finalement à cette courbe avec des hauts et des bas. Quelquefois, il s'adapte dans la période des années 80, il y a un ajustement plus rapide, disons, du salaire réel, mais au fond, on a un système comme ça où, avec faible croissance de productivité, faible croissance du salaire et pression actionnariale maintenue. Et, rétrospectivement, le capitalisme néolibéral, d'une certaine manière, sa prouesse a été de rétablir son taux de profit avec des gains de productivité relativement faibles. Et donc, la seule manière de fonctionner de ce capitalisme-là, c'est de c'est de renier sur la part des salaires et d'être fondamentalement inégalitaire. Donc, morale, enfin, conclusion, pour reprendre l'espect de crise à trois couches, premièrement, la crise européenne ne peut pas être résolue par les méthodes, disons, d'ajustement par d'évaluation interne parce que c'est un alignement par le bas, il faut détruire quasiment un pays et en appauvrir deux, trois autres pour établir les choses. Parce que ça n'est pas seulement une crise de la dette, mais c'est une crise structurelle, c'est-à-dire, en gros, on met ensemble des pays qui sont structurellement différents et on ne crée pas les instruments, disons, de mutualisation, de transfert permettant d'assurer leur appartenance à un ensemble unique. Jusque-là, ça a pu être caché et en particulier, en gros, le scénario, c'est que les pays avaient du déficit mais ce n'était pas gênant parce que leur monnaie, par définition, n'existait plus de manière autonome, elle n'était pas attaquée et les capitaux entraient. Maintenant, les capitaux n'entrent plus et c'est ça la question. Et donc, il faut qu'ils rétablissent leur truc et en fait, compte tenu du fait que ce n'est pas un problème en réalité de compétitivité mais de nature plus structurelle, les pays comme la Grèce, l'Espagne rétablissent leur balance commerciale, c'est-à-dire réduisent leur déficit mais de la pire manière, non pas en gagnant des parts de marché parce qu'ils baissent leurs coûts salariaux mais parce qu'ils réduisent les importations parce qu'ils sont en récession. Donc, c'est une manière complètement perverse, enfin négative de réduire les déséquilibres et c'est la seule à laquelle on va actuellement dans le système euro tel qu'il est. Et plus fondamentalement, si on remonte sur le niveau plus général de crise, on est dans une crise où il n'y a pas d'alternative capitaliste cohérente. c'est-à-dire la cohérence entre guillemets néolibérale fondamentalement inégalitaire, fondamentalement fondée sur l'endettement, on ne voit pas bien comment on peut en remettre une couche, comment on peut réactiver ça et en même temps les bases, disons, matérielles du Fordiste, c'est-à-dire les gains de productivité n'existent plus. Donc, on est dans une crise fondamentale du capitalisme et pas seulement du capitalisme néolibéral mais en gros le capitalisme il a eu historiquement deux manières de fonctionner à la Fordiste, enfin être transglorieuse, etc. avec des gains de productivité importants et puis à la néolibérale et les deux sont hors de portée d'une certaine manière ou pris de régression sociale bon, d'une taille enfin inédite. La seule porte de sortie et encore c'est quelque chose alors la faiblesse disons de cette argumentation c'est qu'elle ne prend pas en compte le vrai centre de dynamisme du capitalisme aujourd'hui qui n'est plus dans les vieux pays capitalistes mais dans les pays dits émergents libriques etc. et ce basculement pondère un peu nuance un peu c'est-à-dire effectivement le capitalisme est profondément en crise dans les vieux pays capitalistes mais il est d'un dynamisme époustouflant dans les autres avec des hauts et des bas peut-être un certain ralentissement en ce moment c'est un capitalisme sauvage barbare du style anglais du 19ème siècle mais du point de vue capitaliste ça fonctionne voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements